... Ils étaient 80 000 l'année dernière, plus de 100 000 cette année. 100 000 personnes réunies par une même envie de faire la fête dans un esprit d'ouverture et de tolérance. L'événement Pride for Everyone portait bien son nom. Les lesbiennes, les gays évoluent dans un milieu hostile et on a besoin une fois par an de sentir qu'on n'est pas seul. Deuxièmement, on est là pour des raisons politiques, pour faire entendre notre message, pour faire évoluer la société. Et puis, troisièmement, on est là parce qu'il y a plein de super belles nanas et qu'on est célibataire et qu'il faut que ça change. On a de la chance d'être en Belgique par rapport à certains d'autres pays comme la France, donc c'est important d'être là pour l'Europe. Mariage, adoption, la Belgique fait figure d'exemple en matière de droit pour la communauté homosexuelle. Mais la lutte n'est pas terminée. A une semaine des élections, les organisateurs de l'événement ont encore des revendications. Aujourd'hui, il y a vraiment une grande discrimination pour les transgenres et les intersexes. Donc, comme conséquence, aujourd'hui, quand on est transgenre, ça veut dire qu'on a un autre genre que physiquement on a. On doit encore aller chez un psychiatre et on doit se stériliser quand on veut changer de genre. Et encore, il y a aussi les intersexes et où ce n'est pas clair quel sexe qu'ils ont. C'est le docteur qui décide aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'un choix entre fille et garçon. Et on ne peut pas savoir, à un moment, un bébé aîné, quel genre qu'il va avoir. Donc, on aimerait vraiment bien que les politiques, après les élections, ils vont vraiment travailler là-dessus. On est tous idem. Alors voilà, on est tous des êtres humains. On doit rester comme de la sorte. Point final. En 2014, l'homosexualité est toujours punissable dans septembre de pays à travers le monde. La Belgique, par contre, est sur la deuxième marche du podium en matière de droit et d'égalité pour la communauté homosexuelle. L'immense succès de la Belgian Pride est à l'image de cette réalité.